Aujourd'hui, je reviens sur un documentaire qui retrace l'extraordinaire aventure architecturale et humaine des cathédrales gothiques à travers son premier exemple, la basilique Saint-Denis, près de Paris, une œuvre de l'abbé Suger, au XIIe siècle. Le documentaire est sorti sur la chaîne RMC Découverte, et je vous avoue, les documentaires RMC Découverte sont un peu ma tête de turc, avec leur ton sensationnaliste et leurs nombreuses erreurs historiques. Eh bien, on va vérifier ça. Faites de compétition, d'innovation, d'intrigue, de lutte de pouvoir et de drame. Une ère qui nous a laissé les plus beaux chefs-d'œuvre de toute la chrétienté. Alors, quels sont les enjeux de ce documentaire ? Eh bien, c'est déjà de savoir qui était l'abbé Suger, ou Suger, on dit les deux. On va savoir aussi quelles ont été les innovations techniques qu'il a mises en l'œuvre dans sa cathédrale gothique, des innovations qui lui ont permis de construire une église particulièrement haute et particulièrement lumineuse. Et enfin, le documentaire s'attachera à essayer de comprendre quels ont été les défis auxquels s'est heurté l'abbé Suger. Voilà, ça fait pas mal de questions auxquelles le documentaire va répondre, on va voir de quelle manière, mais j'ai un peu peur. Sans le vouloir, il vient au contraire d'inaugurer un art nouveau, que l'on baptisera plus tard gothique, en référence à ses origines françaises. L'art gothique, c'est un art révolutionnaire. Ouh là là ! Un art nouveau que l'on baptisera plus tard de gothique, en référence à ses origines françaises. Bon, oui, le gothique est bien d'origine française, mais le mot gothique renvoie non pas à la France, mais au go. Au go, c'était un peuple barbare qu'à la Renaissance, on considère comme en fait les ancêtres des Allemands. Donc, il faudrait plutôt dire que l'art gothique, c'est un art nouveau qu'on le baptisera ainsi à cause de ses origines germaniques. Supposées germaniques, parce qu'en fait, les go, ils n'ont rien à voir avec cette nouvelle architecture. Au XIe siècle, elle est même le centre névralgique du pouvoir royal, car celui qui la dirige, l'abbé Adam, est également Premier ministre du roi de France, Philippe III. Voilà, on se rend compte que le documentaire sera constitué de scènes, justement reconstituées, et donc avec des acteurs. Donc ça, c'est bien, parce que ça permet aux spectateurs de mieux s'immerger dans le documentaire, dans l'époque. Mais attention, il faut vraiment être rigoureux, parce que vous pouvez facilement tomber dans des pièges quand vous reconstituez des lieux, des pratiques, des personnes, des objets, vous risquez d'intégrer des choses qui n'ont aucun rapport avec l'époque. C'est dans ce climat de chaos que naît Sujère, que l'on prononce parfois Sujère. L'histoire n'a pas retenu son prénom, et pourtant, quel incroyable destin. Bon, je rigole, parce que, bon, oui, Sujère, il a bien un prénom. Je pense que le narrateur n'a pas compris que Sujère était un prénom. Il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom ? Je viens de vous le dire, Juste Leblanc. Au XIIe siècle, à l'époque de Sujère, les patronymes n'existent pas. On appelle les gens juste par leur prénom. C'est une petite boulette dans le documentaire, mais qui m'amuse bien. Son père ne peut plus nourrir ses enfants. Il va confier son fils à un monastère. Son père décide de le donner à l'abbaye de Saint-Denis pour qu'il puisse parfaire son éducation. Le documentaire nous parle d'un mode de recrutement au Moyen-Âge des futurs moines. C'est l'oblation. C'est-à-dire que des parents confient leurs enfants aux moines dans le but qu'ils soient éduqués et qu'ils deviennent moines. Il n'y avait pas trop le choix. Et là, contrairement à ce qui a été dit, l'oblation n'est pas le résultat d'une pauvreté des parents. Les parents offrent leurs enfants parce qu'ils estiment que c'est un acte généreux envers Dieu. Au lieu d'offrir une terre ou de l'argent, ils préfèrent offrir leur fils. Cette pratique peut bien sûr vous choquer, mais elle était courante au XIIe siècle, à l'époque de Sujère. Sujère entre donc comme oblat dans le monastère de Saint-Denis. Par contre, le pape, je crois que c'est au XVe siècle, va interdire la pratique de l'oblation parce qu'il se rend bien compte que ça n'aboutit qu'à des engagements forcés dans un monastère. Il est responsable administratif, il gère les domaines de l'abbaye et également il est responsable de l'instruction des jeunes moines, notamment Sujère. Je suis rassuré sur la qualité des intervenants. Ce sont pour la plupart des historiens, des historiens de l'art qui sont tout à fait compétents sur le domaine des cathédrales. Le charisme et le talent de Sujère font qu'il est le successeur tout naturel de l'abbé Adam et lorsque celui-ci décède, il est élu à la tête de l'abbaye. Sujère devient donc abbé à son tour. Là, je voudrais souligner le caractère exceptionnel de la carrière de Sujère. Il devient abbé en 1922, je crois, qu'il a environ 41 ans. Il est promu à ce poste, poste exceptionnel, l'abbaye de Saint-Denis et peut-être la plus riche abbaye du Royaume de France. Il y arrive alors qu'il est d'origine modeste. On ne sait pas exactement quel était le statut de ses parents. Mais en tout cas, il n'est sûrement pas d'origine noble. Et pourtant, les moines, l'Élise à la tête de l'abbaye, c'est sûrement qu'il avait des qualités exceptionnelles. S'il veut réaliser son rêve, Sujère doit trouver le moyen d'alléger la charge qui pèse de part et d'autre d'une clé de vote. Et cette découverte capitale, il va la dénicher dans les plans d'architecte qu'il a rapporté d'Italie. Le documentaire nous montre Sujère en train de trouver des solutions innovantes pour la reconstruction de son abbastial de Saint-Denis, des solutions qui lui permettront de réaliser son rêve d'une église resplendissante. Mais là, je voudrais quand même apporter quelques nuances. Déjà, on croirait que l'architecture gothique naît du cerveau génial de l'abbaye de Saint-Denis, Sujère. C'est quand même oublier un acteur décisif dans cette construction, tout simplement l'architecte. Alors certes, on n'a pas son nom, mais ça ne veut pas dire que son rôle a été insignifiant. La solution des voûtes surcroisées d'Ogib lui vient probablement. Sujère n'a pas sorti l'idée d'Italie, probablement pas. Et ce qui me fait aussi réagir contre cette image d'un génial inventeur, c'est que si on lit les écrits de Sujère, on a la chance d'avoir son témoignage sur le déroulement du chantier, Sujère ne nous parle jamais de l'architecture. On a l'impression qu'il s'en moque. Là où les pudicaires, c'est quand il nous parle des ornements qu'il installe dans la basilique, donc déjà des vitraux, mais aussi des reliquaires, une grande croix haute de 2 mètres et couverte d'or et de pierres précieuses. Voilà, ça, ça l'intéresse, Sujère. Pour ça que quand on parle de sujet inventeur de l'architecture gothique, j'ai quelques nuances. je pense que les lauriers reviennent aussi à l'architecte, bien qu'il soit anonyme. Un grand projet suppose des mécènes, enfin nous le voyons bien aujourd'hui, et quand il organise les cérémonies de consécration, il invite tout ce que le royaume compte de puissant et il n'oublie jamais de les faire passer devant le tronc. Voilà, le documentaire nous parle des sources de financement de la nouvelle abbatiale, suggère, sans grande originalité, compte sur l'exposition de reliques parce que ça attire les fidèles et souvent à cette occasion les fidèles donnent un peu d'argent font des dons à l'église qui conserve ces reliques. Or, la basilique de Saint-Denis possède justement les reliques de Saint-Denis, un évangélisateur de la région parisienne au 3ème siècle, donc des reliques vraiment prestigieuses. Le documentaire a tout à fait raison de souligner ce point, mais ce qui me gêne c'est de voir les fidèles baiser les reliques. Donc ça, ce n'est pas possible. Les fidèles ne pouvaient pas entrer en contact avec les reliques, notamment parce qu'elles étaient enfermées dans des reliquaires. Car si vous permettez aux fidèles de toucher ces reliques, elles vont probablement se dégrader, ce sont quand même souvent des vieux morceaux d'os, et en plus, vous vous exposez au risque de vol. Je rappelle que ces reliques sont aussi importantes que des trésors. on en attend des miracles. On ne peut pas les mettre comme ça à portée de main. Là, on a la preuve qu'en essayant de reconstituer des scènes, on peut s'exposer à des erreurs. Là, c'est le cas. En agissant ainsi, sujet s'attire les foudres de détracteurs qui, au sein même du clergé, commencent à le suspecter de dangereuses mégalomanies. L'autre erreur concerne le financement des travaux. La baie a vu si grand que les réserves fondent à vue d'œil. Son stratagème pour générer de nouveaux revenus ne suffit plus à alimenter son gigantesque chantier. Alors, on retrouve bien la touche RMC découverte avec l'ajout de péripéties. Des péripéties, moi, qui me semblent largement exagérées. Donc, Suger serait critiqué pour ses dépenses faramineuses. Suger n'a plus assez d'argent pour mener le chantier. Je pense que, vu la rapidité avec laquelle le chantier a été mené, moins de 10 ans, ces problèmes ont dû être minimes ou n'ont jamais existé. Or, celui qui se pose le plus de questions sur les motivations réelles de l'abbé Suger est lui aussi un homme très influent au sein de l'Église. Cet homme, c'est le moine Bernard de Clairvaux, chef de file d'un mouvement réformateur en pleine ascension, l'Ordre Cistercien. Là, le documentaire a raison de mettre en valeur un opposant, en l'occurrence Bernard de Clairvaux, un membre de l'Ordre Cistercien. Vous avez peut-être déjà visité des abbayes cisterciennes et vous avez remarqué qu'elles se remarquent par leur architecture très simple, par leur absence de décoration, que ce soit sculptée ou peinte, à l'opposé de ce qu'est en train de faire Suger dans l'abbatiale de Saint-Denis, où là, ils cherchent plutôt à créer une construction magnifique. Donc, entre Suger et Bernard de Clairvaux se trouve une opposition fondamentale dans la conception que certains commanditaires vont avoir de l'architecture. D'un côté, il y a ceux qui estiment que le monument doit être sobre, doit être dépouillé à l'image de l'Église à ses origines. De l'autre, des commanditaires comme Suger cherchent à élever des églises magnifiques parce qu'ils estiment que c'est faire honneur à Dieu. Alors, au XVIe siècle, le débat se prolonge. Vous avez d'à côté les protestants qui vont construire des temples qui sont simples, qui sont sobres, qui sont dépourvus d'images alors que les catholiques, notamment au cours de la contre-réforme, vont installer dans les églises des décors époustouflants qui manifestent une certaine opulence. Cette tension entre le luxe et la pauvreté traverse toute l'histoire de l'architecture chrétienne. Il nous donne une idée du choc visuel sans précédent qu'ont pu ressentir les fidèles en y pénétrant pour la première fois. Lorsque les gens découvrent Saint-Denis, ils n'en croient pas leurs yeux. Pour terminer, je voulais m'arrêter sur un problème récurrent de ce documentaire. C'est que quand ils voyaient des images de vitraux magnifiques ou d'une rose, ce sont des parties qui n'ont rien à voir avec l'abbé Suger. Il faut comprendre que l'abbé Suger n'a reconstruit qu'une partie de la batiale. En l'occurrence, les deux extrémités, à savoir le bloc de la façade et le chevet à l'autre extrémité. Et encore, ce chevet a été modifié 100 ans plus tard 100 ans après la mort de Suger. Et donc, toutes les magnifiques images que vous voyez dans ce documentaire, ça met en valeur des parties qui n'ont pas été construites par l'abbé Suger, mais qui ont été faites au XIIIe siècle, à une époque où le gothique est arrivé à sa maturité. Et donc, on peut créer comme ça des édifices très ouverts, fermés par d'extraordinaires vitraux. Voilà, j'avoue, j'ai un petit peu tapé sur ce documentaire, mais il ne le mérite pas tant que ça parce que les intervenants sont de qualité, les images sont magnifiques, il n'y a pas de grosses erreurs et pour moi, ça, c'est l'essentiel. Vous ne ressortirez pas de ce visionnage avec des idées complètement fausses sur l'architecture gothique. Donc, je vous invite à regarder entièrement le documentaire sur YouTube. Je vous ai indiqué le lien dans la description. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Sinon, on se retrouvera pour la prochaine vidéo ou dans mon infolette du dimanche auquel vous pouvez vous abonner en C ou C dans la description. Sous-titrage ST' 501